Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour un nouveau quart d'heure d'informations. 8 minutes d'infos en direct avec vous en images. D'abord vos prévisions météo et encore et toujours une belle journée en perspective. Des températures tout juste de saison, 17 à 18 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 20 degrés à l'intérieur des terres à Saint-Omer et à Lille. Pour le reste, le soleil reste bien installé, quelques voiles lignes de jeu, mais sans conséquence de nouveau une belle journée en perspective. Je vous le disais, à la une d'abord le bilan 2018 de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, avec évidemment dans la région la centrale de Graveline en premier plan. C'est, je vous le rappelle, la seconde plus puissante centrale nucléaire d'Europe. Et dans l'ensemble, selon l'ASN, des progrès ont été observés l'an dernier concernant la rigueur d'exploitation. Graveline a notamment progressé dans les domaines du pilotage des réacteurs et du respect des procédures. Récemment, le PPI, le plan particulier d'intervention qui prévaut notamment la distribution de capsules diodas à la population, a été étendue de 10 à 20 km autour de la centrale. On écoute ainsi Rémi Zmisloni, chef de la division de l'île de l'ASN au micro de Margot Sey. Nous allons renforcer notre contrôle de la centrale de Graveline, notamment par rapport à des tuyauteries d'alimentation en eau qui viennent de la mer, où la centrale de Graveline a une particularité d'avoir des fuites qui se produisent. Et donc, on a demandé à la centrale de mettre en œuvre un programme ambitieux de rénovation et de remplacement de ces tuyauteries. Ça, c'est le premier élément de l'action sur la centrale de Graveline. Un deuxième, ça va être de proposer au collège de l'ASN, donc un collège de cinq commissaires qui définit la réglementation et la politique générale de l'ASN en matière de contrôle, de lui proposer des décisions qui permettent ou pas la prolongation de fonctionnement des réacteurs de Graveline au-delà de leurs 30 ans pour les réacteurs 2 et 4, sachant que les réacteurs 1 et 3 ont déjà eu leur prolongation par le passé. On parle d'emploi également, encore et toujours au cœur de nos préoccupations. Avec cette offre, 10 à 15 postes à pourvoir chez J.B. Smith, une société éditeur de logiciels basée à Lille, créée en 2007 par Sébastien Griffon et Alexandre Biégala. Ils fournissent des solutions d'administration autour de la business intelligente. Il y a aujourd'hui des sociétés qui achètent des logiciels et rencontrent des difficultés pour les gérer ou les administrer. Julien Drouvin, directeur R&D chez J.B. Smith, en charge des équipes de développement basées à Lille et à Grenoble, nous présente les profils recherchés. Aujourd'hui, on recherche différents profils de développeurs, des juniors, des seniors, sur des technologies Java, mais aussi des technologies plus front-end comme le réact, à des niveaux d'expérience qui vont justement de la sortie d'école à 5 années d'expérience de développement. Il y a aussi des postes qui vont s'ouvrir pour les méthodologies agiles comme Scrum Master. A 10 à 15 postes pour candidater, on écoute le directeur R&D de chez J.B. Smith. Aujourd'hui, on a 12 postes ouverts, à la fois pour le développement, mais aussi pour le test de logiciel. Si quelqu'un veut postuler, il suffit d'envoyer un mail à rh.jbnsmith.com et on le recontactera directement. Aussi, pour accueillir ces nouveaux développeurs, ces nouvelles personnes, on envisage de changer de locaux, mais toujours dans l'hypercentre de Lille. Tout autre chose, à présent, le déremboursement total de l'homéopathie qui pourrait bien être entériné en France dans les prochains jours par le gouvernement. Après l'avis dans ce sens de la Haute Autorité de Santé et la volonté depuis plusieurs mois de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Emmanuel Macron devrait trancher et annoncer d'équilier ici quelques jours la fin du remboursement des produits homéopathiques par la Sécurité sociale, ce que dénoncent bien sûr les médecins homéopathes, mais aussi quelques politiques, qui est notamment Xavier Bertrand, le président du conseil régional, demande lui le maintien du remboursement à au moins 15% pour mieux comprendre la situation. Nous avons rencontré un médecin homéopathe qui lui estime que cette médecine est complémentaire. Écoutez-le au micro de Xavier Silly. Je pense que quand il parle de déremboursement, on pourra avoir effectivement d'énormes problèmes parce que ça va créer une discrimination. D'abord, dérembourser, ça veut dire que la TVA va passer de 2,5 à 10. Ça veut dire que le prix de médicaments homéopathiques va doubler, tripler, voire quadrupler. Ça, c'est possible selon les pharmaciens. Et à ce rythme-là, ceux qui ne seront pas capables de se traiter par homéopathie, que vont-ils faire ? Ils vont se réfugier où ? Sur quelle base de médicaments ? Parce que, un, je dirais l'homéopathie ne coûte pas cher. Mais en déremboursant, ça fera effectivement une inégalité de chance de traitement. En image à Calais, la rénovation en Dubé-Frois. Après la perte de sa grande aiguille l'hiver dernier, l'horloge sud Dubé-Frois a retrouvé dernièrement tout son lustre grâce à la rénovation et au remplacement de deux aiguilles. C'est une société du Maine-et-Loire, Baudet Campaner, spécialisée dans l'horlogerie d'édifice qui a remis la pendule à l'heure sous le regard de quelques visiteurs. Sous l'œil également de notre caméra, une opération qui a duré toute une matinée, voyez, encordée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il s'agissait de sortir du cœur Dubé-Frois pour aller directement au contact de l'horloge et ainsi replacer les aiguilles. On a donc désormais l'heure exacte au sommet Dubé-Frois de Calais. Pour finir ce journal, je vous propose un petit plaisir, une minute quarante de musique et d'images du Main Square Festival d'Arras. C'était tout au long du week-end et nous y étions pour vous ramener quelques belles images. On termine en musique. On a traversé la pénombre Quelques années dans le pad Dans nos traversées la peine Quelques années dans le pad Et un, deux, trois, quatre, trois, quatre, la vie qu'on est bien. Y'a même des voiles dans les shows Si on sera sous les shows With the light, it's the light, j'aime les pour rappel Pour avoir même des voiles dans les shows Si on sera sous les shows Que vous faites De l'énergie que je perds Je te veux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Encore une belle édition du Minesquare Festival d'Arras. Merci de votre fidélité et d'autres infos à suivre dans un instant.